Quelles sont les 4 erreurs à ne pas commettre quand on est en pré-ménopause ou à la ménopause ou de manière générale quand on arrive à la cinquantaine ? Voilà la question de cette vidéo. Je m'appelle Albena, j'ai créé Marre de la Ménopause. Il y a quelques mois seulement justement pour diffuser des informations sur la ménopause, sur la pré-ménopause, sur toutes ces étapes qui sont difficiles, qui sont dures dans la vie d'une femme. Alors, les 4 erreurs vraiment à ne pas commettre. La première, c'est de se fier à 100% à ce que votre gynécologue vous dit. Je ne dis pas qu'il dit faux, non. Il est plein de bonnes volontés, ou elle, si c'est une femme. La mienne, c'était effectivement une femme. Mais le problème, c'est que votre gynéco voit autant de femmes pour plein plein de choses et la ménopause paraît tellement anodin, tellement pas grave du tout, qu'il ne va pas, comment dire, même lui, il ne va pas s'intéresser en profondeur à la question de la ménopause. Est-ce que la ménopause est quelque chose que vous vivez de façon grave ? Et il ne va pas s'attarder beaucoup. Il a plein de patients qui l'attendent. Il y a des femmes enceintes, voilà, donner la vie d'un être humain, s'il a des problèmes autour de ça, c'est beaucoup plus important. Donc, de quoi il va parler ? Il va vous dire, ok, madame, vous allez prendre du poids, vous avez les bouffées de chaleur, qu'est-ce que vous avez d'autre ? Tandis qu'il a plus de 40 symptômes, il en a plein. Il y a beaucoup de femmes qui ont plein 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 de problèmes de la ménopause, mais il ne va pas s'attarder là-dessus. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire ? Justement pour dire, voilà, j'ai fait mon job. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prescrire éventuellement le traitement hormonal de substitution, si votre cas le permet, si vous n'avez pas, voilà, des contre-indications. Et surtout, si vous n'avez pas déjà de cancer du sein dans votre famille, il y en a beaucoup, énormément. Et puis, voilà. Donc, première erreur, c'est vraiment de se fier à 100% et de se dire, ok, j'ai eu mon rendez-vous annuel ou biennuel chez mon gynéco, ça suffit. Non. Deuxième erreur, ne pas s'informer. Ça, c'est vraiment une grande erreur. Alors, beaucoup de femmes négligent un petit peu cette période de la vie. Or, elle est cruciale. Il faut savoir qu'être à la ménopause, c'est un peu aussi bouleversant que quand on était à la puberté. Vous vous souvenez, je présume, qu'est-ce qui s'est passé quand on était à la puberté. On avait des seins qui posaient, on avait des cycles menstruels qui arrivaient, notre corps a changé complètement d'une petite fille, voilà, une femme, etc. Donc, on avait énormément de changements. Mais c'est la même chose avec la ménopause, mais c'est dans l'autre sens. Au lieu qu'on a des éstrogènes qui jaillissent de partout, etc. Là, les éstrogènes sont en chute libre, donc on a de moins en moins. Et donc, voilà, on commence à avoir la sécheresse de peau. On a moins d'estrogènes, donc on est beaucoup moins protégé. Notre système nerveux, tout, tout, tout dans nous, est beaucoup moins protégé. Il faut vraiment s'informer de savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que si à la puberté, on ne s'est pas tellement informé, plus ou moins, ce n'est pas grave. Parce que de toute façon, on était jeunes, tout allait bien. Mais là, on arrive à un stade de notre vie où la santé, mais ça devient archi, super, méga important. Donc, vraiment, il faut s'informer. Ça, c'est donc la deuxième erreur à ne pas commettre. La première, se fier à 100% sans GECO. Et après, de ne pas s'informer. Effectivement, il va falloir, voilà, se renseigner. Il y a plein d'informations partout. Troisième erreur, se fier à toutes les informations. Donc, vraiment, ne soyez pas, comment dire, naïves. Voilà, prenez une information ici. Il faut la contre-échequer avec d'autres informations pour vraiment avoir la bonne information. Pour pouvoir prendre soin de soi, comme il faut. Ça, c'est vraiment la troisième erreur à ne pas commettre. Ne pas bien s'informer pour ne pas pouvoir prendre bien soin de nous. Notre corps, là, il a vraiment besoin de nous. Vous vous rendez compte ? Tous les systèmes sont en cheloté. Tout en nous. Cardio-vasculaire, nerveux, osseux, tout. Tout part en vrille, en fait. Et si la peau, les ongles, les cheveux, tout, 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 du fait qu'il y a ce changement brusque, brutal du système hormonal féminin. Donc, c'est à nous, à toi, à moi, à soi, à prendre soin de nous, en étant bien, bien informé, savoir qu'est-ce qu'on doit faire en fonction des symptômes. Donc, je prépare plein de vidéos, mais voilà, j'essaie de voir les bonnes informations pour que je puisse les donner par rapport à tout le système hormonal. Parce que même aujourd'hui, on ne sait pas suffisamment tout sur les hormones. Donc, on découvre tous les jours. Donc, j'ai plein, plein d'informations. Il faut que j'arrive à les bien structurer pour que je puisse vous donner les bonnes informations. pour bien, en fait, croiser entre les symptômes que vous avez et puis qu'est-ce qu'il faut faire au niveau hormonal. Il y a beaucoup de choses qui sont en cours d'être découvertes actuellement. Donc, troisième erreur à ne pas commettre, ne pas bien s'informer pour ne pas bien prendre soin de soi. Quatrième, rester seul, recréviller dans votre coin, voilà. Parler, parler, voilà. Moi, j'essaie de parler. C'est effectivement, des fois, des gens me disent, mais oh là là, la ménopause, c'est tabou, oh là là. Oui, effectivement, je frôle un sujet. C'est le début du vieillissement, c'est le début de la fin. Tout à fait, parce qu'il nous reste quand même 20, 30 ans encore devant nous. Mais c'est les années où il faut vraiment prendre soin de soi. C'est tout. Les dents, les yeux, les yeux, moi, je commence à voir de moins en moins bien. J'ai des lunettes. Les dentilles, je le vois tout le temps. J'ai plein de problèmes des dents que je n'avais pas jusqu'à présent. J'ai plein, plein de choses de partout. Donc, je ne dis pas qu'il faut être obnubilé par nous-mêmes, qu'il faut être tout à fait narcissique. Mais enfin, vous avez des enfants. Vous avez déjà des petits-enfants où vous aurez bientôt. Moi, personnellement, je les attends avec impatience. J'ai tant de petits-enfants. Il faut que je sois en pleine forme. Mes filles ont 25 et 19 ans. Mais elles ont besoin de moi. Demain, j'aurai des petits-enfants. Mais moi, je veux être une grande-mère exemplaire, qui est pleine de pêche, pleine d'énergie, qui court dans tous les sens et qui prend soin de sa famille. Je ne veux pas être, voilà, comment dire, un fardeau pour mes enfants et pour ma famille. Voilà, donc, c'est à moi à prendre soin de moi. Donc, tout ceci pour vous dire, mes chères M.M., celles qui ont marre de la ménopause comme moi, c'est effectivement d'être très, très vigilante à cette étape de notre vie qui n'est vraiment pas simple du tout. Il y a des changements de famille. Il y a des enfants qui partent. Il y a des enfants, les parents qui vieillissent, etc. Il y a plein, plein, plein de choses qui se passent dans notre vie. Mais sachez que si vous n'allez pas bien, vous, dans votre tête, dans votre corps, rien de tout ça ne va aller pas bien. Donc, il faut vraiment prendre soin de soi. Voilà, moi, je prépare plusieurs programmes, justement, pour aider les femmes qui le souhaitent. Là, il y a le premier qui sort, qui est sur la fatigue et l'insomnie. Il y a une autre qui est sur la perte du poids qui va arriver dans quelque temps, rapidement. Il y a plein d'autres que je prépare, justement pour vous donner des bonnes informations pour que vous puissiez prendre soin de vous. Voilà, ça, c'était mon message d'aujourd'hui, de cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne déjà pour recevoir gracieusement tous mes conseils, toutes mes astuces que je divulgue régulièrement sur cette chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner, être abonné ou aimer la page Facebook, faire partie du groupe privé Facebook, ne pas être justement seul. Avoir d'autres femmes comme vous qui partagent beaucoup de choses, des astuces, sur différents mots MAUX que les femmes éprouvent en étant à la ménopause ou encore en pré-ménopause parce que tous ces symptômes commencent très très tôt. Voilà, donc vraiment, mon message pour vous, ce serait écoutez-moi, ne commettez pas ces quatre erreurs, soyez entourés dans le groupe, abonnez-vous à cette chaîne, vous pouvez aussi télécharger mon petit cadeau qui est quelque part au-dessus de cette vidéo, et likez cette vidéo si vous l'avez aimée parce que ça permet aussi à la chaîne d'être mieux connue auprès des femmes qui sont sur YouTube et nous sommes de plus en plus nombreux sur YouTube. Je ne sais pas si vous savez, mais 7 Français sur 10 sont sur YouTube tous les jours et ils regardent au moins une heure de vidéo. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !